C'est pas quelqu'un de proche, mais je vais rencontrer ce cousin de mon meilleur ami, donc on l'a rencontré 3-4 fois, vu que c'est quelqu'un d'assez solitaire. On le voit rarement, il sort rarement de chez lui, aucun comportement dangereux, le connaissant c'est quelqu'un de très calme, je peux pas ressortir à chaque fois les mêmes faces comme tout le monde, c'est vraiment quelqu'un de très calme, que ce soit revendiqué par qui que ce soit, ça m'étonne parce que le gars connait personne. Ça vous étonne qu'il ait fait ça ce soir, qu'il ait tué un policier ? Ouais, 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 c'est très étonnant venant de sa part, surtout que le gars le connait au moins visuellement, tout le monde le connait un minimum du secteur, c'est pas quelqu'un qui se monte beaucoup, mais c'est quelqu'un qui a grandi ici. Est-ce qu'il vous paraissait équilibré ? Non. Le gars, on voit qu'il avait un petit problème mental, je pense. Je sais pas à quel degré, c'est de la schizophrénie, je sais pas du tout, mais en tout cas le mec, voilà, il est pas bien, quoi. C'est quand même très solitaire, très correct avec tout le monde, donc pour qu'il fasse ça, forcément, c'est que le gars a un grain, quoi. Vous savez qu'il avait fait de la prison ? Ouais. Il a passé beaucoup d'années en prison, donc je pense que rien que ça, déjà, ça suffit à quelqu'un qui passe 10 ans enfermé, qui ressort 10-15 ans après, forcément... Mais dans son comportement ? Il y avait des choses étranges ? Pas vraiment, parce qu'il n'y avait rien d'agressif, une fois de plus, et moi, j'ai rien remarqué de... d'anormal sur le gars, à part que, voilà, on voit que, quand même, c'est quelqu'un de très enfermé sur lui-même, c'est pas quelqu'un qui... qui cherche des problèmes, quoi, loin de là.